Se chevauchant partiellement dans la pratique, le suivi-évaluation est le processus par lequel l'on se forme du déroulement des activités menées et la réalisation des buts et objectifs visés d'une part. Et d'autre part, les données de suivi et des constats permettent l'appréciation objective d'un projet. Pierre Claver-Mabiala, opérateur culturel, explique. Pour que les choses se passent correctement, il y a un suivi. Vous êtes obligé. Il y a des personnes qui sont mandatées à ça. Ça peut être les responsables, ça peut être des personnes désignées ou alors des partenaires extérieurs qui peut être un cabinet pour suivre si évidemment tout ce qui a été inscrit sur le projet est en train d'avancer normalement. Ça fait partie des engagements que vous donnez parce que si votre projet est financé, vous dites les activités que vous allez faire. Vous définissez un planning qui ne vous est pas imposé mais c'est vous qui vendez ce planning-là, ce projet-là au partenaire qui finance. Donc quand ils financent, c'est sous la base de ce que vous avez mis sur le papier. C'est pourquoi on dit qu'il faut bien réfléchir avant de mettre, il faut mesurer la capacité des équipes à pouvoir les porter par rapport au timing, par rapport aux circonstances. Ce processus jumelé peut prendre différentes formes selon le projet. Entre autres, le suivi organisationnel, suivi des bénéficiaires. Bref, quant à l'évaluation, elle peut être périodique, d'impact ou de l'auto-évaluation. La confiance, l'expérience et la bonne réalisation de votre projet parce qu'évidemment vous allez atteindre les résultats. Parce que l'un des éléments du suivi évaluation, c'est pour voir si vous allez aller vers les résultats attendus. Si les indicateurs, tout ce que vous avez prévu sont en train de se passer correctement. Évidemment, il faut aussi dire que quand il y a ces évaluations-là, ces suivis-là, il y a ce qu'on appelle les indicateurs, il y a les sources de vérification pour venir vérifier si réellement ça s'est passé. Évidemment, c'est la satisfaction d'un travail bien fait. Les partenaires vont avoir confiance en vous et vous-même aussi, vous allez atteindre vos résultats et le projet va être réussi. Ainsi, ce processus tend à être utilisé ensemble comme s'il ne s'agissait que d'une seule et même chose. Plutôt, elles sont deux activités organisationnelles reliées, mais non identiques. Sous-titrage Société Radio-Canada